hello tout le monde j'espère que vous allez bien voilà c'est tania artiste chanteuse burkinavi la musique c'est une passion pour moi j'ai commencé depuis l'enfance dans une chorale d'enfant et j'ai grandi avec cette passion là et après je me suis dit pourquoi pas l'essayer c'est vrai que j'allais à l'école j'ai fait les études en marketing et communication mais comme c'est une passion que je nourrissais tellement fort fort et je me suis dit pourquoi pas me lancer voilà et j'ai lancé la carrière en 2018 et avec le son d'or d'or et par la grâce de dieu ça a cartonné voilà bah mes parents comme tous les parents africains les parents ils n'étaient pas d'accord au début et bah après il me disait il n'y a pas de souci mais il faut que tu termines les études et quand j'ai fini les études j'ai un peu travaillé j'ai travaillé un peu dans quelques entreprises mais par après comme c'est la musique qui prenait vraiment le dessus parce que malgré que je travaillais mais c'était toujours là je me donnais à fond je me suis dit bah je laisse et il faut que je me lance et bah les parents ils m'ont soutenu avec les bénédictions et tout ça oui il ya mes cousins il ya aussi mon arrangeur mon arrangeur que j'ai connu quand j'étais encore à d'université voilà qui m'a vraiment motivé qu'ils croyaient en moi et on a beaucoup bossé ensemble voilà en tout cas moi j'aime m'habiller j'aime surtout m'habiller dans le streetwear dans le sportwear surtout c'est un truc que j'ai c'est depuis l'enfance c'est depuis l'enfance et je kiffe en tout cas être présentable ouais j'ai parlé tout dessus de mon arrangeur et on a travaillé cinq ans je me rappelle en première année d'université il était là il n'a jamais rien pris un zéro franc il est là c'est un grand arrangeur il arrangeait d'autres personnes mais à chaque fois il m'aidait il me coachait aussi dans l'afrobit parce que moi je faisais avant du rnb un peu de tout et il m'a coaché dans l'afrobit et il m'a aidé à avoir confiance en moi et à essayer de me lancer en tant qu'artiste professionnel voilà aussi quand j'ai commencé c'est vrai que c'est parti les gens ils ont kiffé mais c'est pas resté constant parce qu'à part après maintenant je me rappelle que j'avais une moto et que je prenais ma moto pour aller copier mes chansons dans les radios tania a six singles sur le marché un album sur le marché les titres les singles il ya dodo il ya mdole il ya ma bag d'abord ma bag d'abord c'est la chanson qui m'a révélé ici au burkinafaso il ya mylo va aussi ça a été des hits tout ça sugar daddy qui m'a révélé aussi à l'extérieur grâce à la chanson grâce à laquelle j'ai pu prester au primude il ya aussi doudou voilà doudou et et l'album c'était vraiment chaud comme c'est surtout je savais que ça allait réussir mais pas autant parce que c'est venu à un moment donné mon calendrier était chargé je pouvais faire plus de plus de 25 spectacles par mois et partout je passais c'est tania 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 donc c'était nouveau pour moi et en plus je pouvais plus je n'avais plus le droit d'aller dans certains endroits et tout ça bon en même temps c'était bon c'était fait mais à côté c'était pas aussi fait que ça parce que ça te prive un peu de tu sors un peu de ta zone de confort tout ce que je peux dire une place importante si je peux le dire mais j'ai quand même pas mal de nomination j'ai été nominé plusieurs fois dans meurs artistes féminines révélation meilleur tube il y en a plein aujourd'hui aussi je suis ambassadeur de plusieurs marques ici je représente beaucoup de marques il y en a plein donc j'occupe une place pas mal super bien super bien parce que c'est le collègue et ils assurent grave et moi j'adore et c'est comme ça quand je vois que chacun essaye de son côté de faire du mieux qu'il peut ben moi ça me réjouit parce que c'est comme ça qu'on va révolutionner la musique africaine ben ça c'est normal c'est bien sûr que oui parce que en tant que femme les garçons c'est en afrique c'est en afrique c'est pas seulement au burkina les hommes c'est plus facile pour eux de vendre de vendre leur musique et tout ça mais pour nous c'est difficile et pour te positionner aussi en tant que artiste professionnel et sur qui on doit s'attarder on doit accorder du respect tu es obligé de travailler trois fois plus que les hommes les hommes ils n'ont pas besoin de trop se fatiguer mais toi la femme t'es obligé de travailler deux fois trois fois plus que les hommes pour leur montrer que ben voilà je ne suis pas là pour ça mais je suis là pour travailler et j'ai aussi besoin d'attention vous voyez des fois on ne nous constate on ne nous des fois pas mais plus maintenant c'était avant on ne te considère pas trop certes ils se disent que ça va pas aller loin quoi quand tu commences ils se disent que ça va pas aller loin ils se disent qu'il y a plein plein de choses qui rentrent en jeu mais à toi d'être concentré comme je l'ai toujours dit c'est de la manière dont tu respectes ton métier c'est comme ça qu'il te revient un moment très 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 spécial parce que certes je savais que les gens allaient sortir parce qu'en même temps je suis pas quelqu'un qui aime trop titiller ma fan base mais je connais ma fan base je la connais très bien et je savais qu'ils allaient sortir mais pas autant parce que au stade c'est une première d'abord pour une femme burkinabé et donc du coup les gens c'est comme je les ai expliqué entre temps les gens croyaient pas forcément mais moi ma fan base croyait en tout cas on a rempli le stade et les gens même sont restés dehors parce qu'il n'y avait pas assez de placement et les gens même sont restés même derrière le podium c'est à dire on pouvait pas voir le spectacle mais ils étaient derrière le podium c'est fou hein c'est vraiment fou et vraiment chapeau à mon staff ouais à mon équipe et à toute l'équipe d'organisation à toutes les personnes qui m'ont aidé vraiment relevé ce défi je l'ai nommé the dream the dream c'est mon rêve enfin c'est un rêve voilà et ça m'a beaucoup fait plaisir de réaliser voilà et merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement que dieu les bénisse abondamment hopa c'est mon cri de guerre hopa c'est un truc on le dit ici au burkina par exemple quand quelqu'un vient par exemple et quelqu'un qui se donne un peu des ailes on fait hopa vous voyez un peu ou du moins c'est c'est pour se moquer pour aussi expliquer un sentiment d'étonnement tu es étonné tu fais hopa ou du moins quand quelqu'un se la pète de trop tu fais hopa donc c'est dans plusieurs contextes donc je me rappelle quand j'étais au lycée ou du moins au collège et j'avais un groupe d'amis où on faisait en même temps le break dance on jouait au basketball et donc je disais que j'allais devenir artiste les gens ils ne croyaient pas surtout les gens de ma classe donc à chaque fois que je me ramèner en classe il faisait hopa notre artiste est encore là une façon pour se moquer quoi donc c'est pour cela quand je suis devenu artiste et j'ai confirmé en plus j'ai utilisé hopa pour les rappeler que bah voilà finalement je suis artiste et aussi c'est la marque ma marque vestimentaire porte aujourd'hui hopa c'est le nom de ma marque vestimentaire super super bien au delà même super bien super bien parce que je ne sais pas si ça se passe comme ça entre tout le monde mais moi personnellement particulièrement on communique tout le temps il m'appelle tout le temps il me donne des conseils quand il le faut il me félicite quand il le faut et tout ça ils sont tout le temps ils sont francs avec moi ouvert très très ouvert avec moi en tout cas et ça et c'est tout la majorité des artistes top 5 et ça va chauffer il y en a tellement que je peux pas faire un top 5 please oh non please yana 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 tellement yana tellement et qui sont super bien ils sont pas cinq personnes dépassent en fait et ils sont presque au même niveau c'est vrai qu'il y en a qui sont plus et il y en a aussi qui sont au même niveau et ceux qui sont au même niveau ils valent au moins une quinzaine donc je ne peux pas citer je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas sortir alors à canard il y a certaines choses que je ne banalise pas franchement c'est c'est banal mais c'est fort amzi c'est mon collègue il a commencé la musique avant moi et je me rappelle quand je cartonnais il cartonait aussi avec sa chanson il se retrouvait un peu partout on prestait et tout ça c'est un pot et on s'écrit tout le temps et on se soutient mutuellement moi moral bol c'est on a tellement de talent on a tellement de talent mais je comprends pas pourquoi dans la sous-région on ne nous prête pas le micro vous voyez et ça me saoule c'est une chose qui me saoule on a des talents ils sont très 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 talentueux très très bon dans tout style dans tout genre mais je ne comprends pas pourquoi on ne nous prête pas le micro dehors et aussi une chose nous les artistes femmes c'est pas évident donc ça me saoule je veux au moins qu'il y ait beaucoup de femmes comme il ya des hommes bah vieille dans cinq ou dix ans et je ne sais pas pas peut-être artistes et internationale avec des cram yaoze avec des bt yaoze why not avec des bt yaoze bah je voyage comme phallip ou pas pourquoi pas or like whisky tout ça pourquoi pas mes projets à court terme c'est c'est faire c'est faire un featuring et après j'ai ma marque vestimentaire que je dois lancer il n'y a pas longtemps c'est dans le sportwear et à long terme ça c'est des surprises et je veux pas le conseil que je peux donner c'est c'est de c'est de ne jamais baisser les bras en tout cas quand tu veux quelque chose c'est toi qui veut la chose premièrement et donc tu faut te donner les moyens de travailler à fond être déterminé à fond pour que quelqu'un d'autre puisse t'accompagner et si tu veux quelque chose et que tu ne te donnes pas à fond du moins ce que tu te donnes des barrières des limites il faut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne réfléchir à ta place faudrait pas que quelqu'un vienne tracé de ton destin c'est toi qui sait où tu veux aller c'est toi qui te donne des objectifs donc pas toi font et toujours le regard fixé vers l'objectif en question quelqu'un d'autre pourra venir t'accompagner mais il va t'accompagner dans sa façon de voir les choses qui n'est pas forcément et qui ne concorde pas forcément avec ton aura parce que et tout va ensemble dans la musique c'est vraiment spirituel et la musique et ta personnalité et ton aura donc ça va ensemble donc je leur dirais de bosser dur de ne jamais lâcher et surtout ne jamais oublier dieu c'est très important moi de fin merci vraiment un énorme plaisir merci infiniment pour l'intérêt accordé et j'espère que ça va continuer et merci aussi à toute ma fan base et merci à toutes les personnes qui me soutiennent à bidjan un peu partout dans la sous-région merci à ma ropa family à tous les acteurs du show business qui m'accompagnent god bless you et merci à tout le peuple burkinabé merci au peuple burkinabessori merci de toujours me hisser mais god bless you hoppa